Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Laurent Boukhobsa. Aujourd'hui, nous allons parler du premier mouvement de la cinquième sonate de Beethoven en Do mineur. Alors, Beethoven est un compositeur de contrastes, comme je l'ai très souvent dit dans les explications précédentes, mais là, ça va être les contrastes au maximum et tout le temps, avec les interruptions. Donc, on a le côté Huygen et on a le côté Beethoven qui se développe. Et puis, on va voir que Beethoven, au niveau de la forme sonate, puisque ce premier mouvement est un Allegro Molto Econ Brio, donc un Allegro qui va vite, avec beaucoup de brio, alors ça commence par quelque chose d'assez violent. Donc, on a tout de suite ces contrastes très forts de très fort, très piano, très fort, très piano. On a ça dès le début. Comme je l'ai dit, c'est en Do mineur. Do mineur est une tonalité très particulière pour Beethoven. En effet, plus tard dans sa vie, on verra que quand il compose en Do mineur, c'est sérieux. Ça, c'est la première sonate qu'il compose en Do mineur. Et il y en a une autre, qu'on va entendre très bientôt et que vous connaissez tous. Ou la dernière, la 32e. On verra ça plus tard. On a aussi la sonate piano-violon, la 7e. Et bien entendu, la 5e symphonie. C'est intéressant de voir que chez Beethoven, Do mineur, c'est une tonalité sérieuse. On prend les choses très au sérieux. On ne rigole plus. C'est une forme sonate. Alors, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, si vous ne connaissez pas la forme sonate, j'ai fait une vidéo pour vous sur la forme sonate. Mettez cette vidéo maintenant en pause. Allez voir la vidéo de forme sonate et revenez à cette vidéo. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de suivre. Cette sonate, cette 5e sonate, commence tout de suite. Très fort. Boum ! Avec un accent. Comme pont vers le deuxième thème, on va voir ce très très beau moment qui est en fait un moment de quatuor à cordes. Quatuor à cordes, on en a parlé dans la 4e sonate, 3e mouvement. Et on va l'écouter ici. On a bien 4 voix. La première, ça c'est une deuxième voix. Et puis... Ça c'est le violon 1 et puis le violon 2 frais. Voilà, et puis l'alto. Et puis le violon 2 frais. Voilà, et tous ensemble. Et puis on reproduit ça. Avec des couleurs très 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 belles. Ce pont qui est magnifique va nous amener sur un espèce de deuxième petit pont. Et voilà. Et là on arrive sur le deuxième thème. Ce qui est intéressant dans ce deuxième thème, c'est que si vous vous souvenez, dans la 4e sonate, j'avais expliqué que l'accompagnement était une note répétée. Or ici, on utilise ce qu'on appelle une basse d'Alberti. Donc au lieu de faire un accord répété, ce qui est assez lourd, ou un accord qu'on tient, on donne de la vitesse à la musique et on fait un pattern. Mais là, Beethoven, il va faire plus fort qu'un pattern. Il va faire un petit contre-champ, un rappel à Bach. Là, si on écoute bien, c'est pas juste. Donc on a une petite mélodie à la main gauche. Qui est presque une mélodie en elle-même. Au-dessus de la mélodie. Et en fait, il va la développer un petit peu plus loin. On a presque un petit contre-champ ici. Donc on tourne autour de ces notes-là. On arrive donc sur la tonalité du 2e thème. Quand le 2e thème est en Mi bémol majeur. Donc avoir un 2e thème en Mi bémol, c'est l'un des 2 choix qu'on a. Soit on fait le thème sur la dominante, soit on était en Sol, puisqu'on est en domineur. Soit on le fait sur la relative majeure, et là on a un bémol. On va arriver donc maintenant au développement. Et alors, le développement est intéressant, parce qu'on termine donc sur un Mi bémol. Et on passe. Et ça c'est du Do majeur. Alors ça veut dire qu'on serait passé sur la tierce picarde. De Do mineur, on passe en Do majeur. Et dans ce développement, on a parlé de cette petite main gauche qui est une base d'Alberti. et puis on a le développement du thème. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va écouter la main gauche sur ce coup-là. Écoutez bien ça. Volontairement, je vais la faire beaucoup plus fort. Et là, je viens de vous jouer la main droite beaucoup trop fort. Maintenant, je vais vous montrer la main gauche trop fort. Et maintenant, je vais vous la jouer toute seule, cette base. C'est quand même une ligne mélodique complète ça. C'est presque un thème. Et c'est intéressant que la main gauche fasse un contre-champ du champ. Ça c'est quand même très rare. Et puis, on arrive à ce passage-là. Et enfin, c'est complètement du Bach. Là pour le coup, on est dans du Bach. C'est de l'imitation à 100%. C'est presque une invention de Bach. C'est presque une petite fugue. Donc je vais vous le montrer. On a exactement les mêmes éléments. Et puis, ça va retourner vers la réexposition. Et on va arriver sur ce pont qu'on avait la première fois. Thème 1 dans la tonalité. Thème 2 dans la tonalité. Et non, on est avec Beethoven. Donc là, on a un don. Fa mineur. Hum. Bizarre. On est sur le quatrième degré maintenant. On ne fait pas des deuxièmes thèmes sur le quatrième degré. On ne devrait pas. Et en fait, petit changement encore. Alors là, c'est incroyable. Parce que là, on est passé en Fa majeur. C'est intéressant. Il s'amuse. Il cherche. C'est clair. Et puis... Et voilà. Il ne peut pas continuer en Fa majeur indéfiniment. Et maintenant, le majeur repart en Fa mineur. Forcément. Parce que Fa mineur, c'est le quatrième degré de Do. Et là, maintenant, on est repassé en Do mineur. Donc, on va avoir une fin de deuxième thème en Do mineur. Mais un début en Fa majeur. Et qui conclura donc les surprises qu'on peut avoir dans ce mouvement. Qui reste très court. Si on regarde le nombre de pages, ce n'est que six pages. C'est quand même très très bref pour un premier mouvement. C'est quand même une sonade qui va durer cinq minutes pour un premier mouvement. C'est quand même très bref. Pour l'instant, on va regarder le premier mouvement de cette cinquième sonade de Beethoven en Do mineur. Bonne écoute. C'est quand même très bref. 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 Sous-titrage ST' 501